C'est tout une chance qu'a Chantal Wade de pouvoir inaugurer son commerce avec rien de moins que la venue de la Coupe Stanley. C'est pour cette raison que des dizaines de Sherbrooke font la queue à l'extérieur de son nouveau salon de coiffure, un cadeau que lui a fait son frère, Stéphane. Moi, ça fait longtemps que je voulais avoir une idée de salon de coiffure qui n'était pas comme les autres. Quand Stéphane m'est arrivé avec ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Il n'y en a pas ici à Sherbrooke, exclusif aux hommes, avec des écrans de télé, côté sport. Les hommes vont venir se faire couper les cheveux et ils vont écouter leur sport en même temps. Je suis très gâtée. Quand Stéphane m'a offert ça, de faire mon ouverture avec la Coupe Stanley, je ne pouvais pas refuser. C'est une chance inouïe. C'est justement son frère qui a eu l'idée de ce salon de coiffure à thématiques sportives. C'est un concept qu'on retrouve souvent à Chicago. C'était à ma place à Chicago. On appelait ça le Sport Clips. C'est ce que je cachais là tout le temps. On écoutait du hockey à la télévision et on se faisait couper les cheveux. C'est une belle ambiance. C'est bien le fun. On sait comment il a travaillé fort pour ça. Maintenant, avec les Canadiens, on lui souhaite qu'il nous en rapporte une d'ici une couple d'années. On est très, très fiers de lui. La famille est un thème récurrent tout au long de la journée, comme l'explique l'épouse de Stéphane Waite, Annie Cloutier. Aujourd'hui, c'est ça. C'est une histoire de famille. On vit ça en famille. C'est le fun parce que j'ai ma nièce, son conjoint Antoine, qui fait les photos pour nous autres, qui nous suit partout toute la journée. C'est le fun. On immortalise la belle journée. Mon père, c'est avec lui que tout a débuté. C'est lui qui me traînait dans les arénas quand j'étais petite. C'est une histoire de hockey. C'est comme la famille. C'est le fun. La vedette de la journée demeure tout de même la Coupe Stanley que des dizaines de partisans des Blackhawks et des Canadiens viennent toucher, photographier ou même embrasser. Moi, je te dirais que ça se cite à un trop-plein d'émotions. C'est quelque chose, un rêve d'enfance, dans le fond, que de toucher à la Coupe Stanley. Avec Stéphane, c'est à ce temps qu'il est rendu un gars de Montréal qui va pouvoir coacher Price. Après moi, il va pouvoir ramener ça à Montréal. Ça va être le fun de pouvoir y retoucher mes cagongs avec Montréal. La portion publique de la journée tire à sa fin. Stéphane Waite se dirige maintenant vers le restaurant pour une réception privée avec seulement la famille, les amis et la Coupe Stanley, évidemment.